Musique Partager des souvenirs, rappeler des images, pour raviver la conscience collective. Nous sommes le 18 mai 1980. Ce jour-là, un groupe de citoyens écologistes se met en marche pour protester contre la construction d'une route sur la côte de Trapagne, censée relier Scopelo à San Vito-lo-Capo. Un an plus tard, la première réserve naturelle de Sicile est née, la réserve naturelle du Dhingaro. Ceux qui ont participé à la marche savent qu'ils ont fait quelque chose pour la création de cette réserve et ils en sont fiers. Ceux qui ont participé à cette marche avaient des idéaux et des valeurs. Et ils ont été encouragés par des associations environnementales qui ont pris cette initiative. La plupart des gens qui étaient là avaient vraiment l'envie de s'investir et ils attendaient un résultat. La réserve naturelle du Dhingaro révèle une végétation luxuriante dont les nuances se déclinent à chaque saison. Le palmier nain en est le symbole. Typique du maquis méditerranéen, l'arbuste est apprécié pour sa rusticité et sa résistance à la sécheresse. Certains palmiers sont toujours verts, c'est-à-dire qu'ils ont une surface foliaire qui se manifeste de façon permanente. Ils épaississent leur surface pour se protéger de toute l'eau qui reste bloquée. Ils ont un système racinaire très puissant qui leur permet de capturer l'eau jusque dans les couches les plus profondes. Le palmier nain que l'on trouve ici est traité, puis cultivé. Et ce sont ces feuilles que l'on travaille. Les feuilles sont récoltées au mois de juillet. Elles sont exposées au soleil pendant une vingtaine de jours, puis conservées. Ensuite, avant de les travailler, on les mouille, sinon on ne peut pas y arriver. Après, on les coupe en bandes. On procède toujours de la même façon. Avant, on ne faisait pas comme ça. Mais aujourd'hui, nous essayons d'être plus appliqués. Et enfin, on les tresse. C'est une tresse avec neuf fils et elle est très solide. A l'époque, elle servait surtout à faire des sacs, des paniers, des tapis. On pouvait aussi fabriquer des sacoches qu'on mettait sur les mules pour les charger. Le site naturel propose donc une plongée dans les rites du passé. A chaque saison, son activité. Les maîtres tisseurs affichent leur savoir-faire et les transmettent à travers des cours ouverts à tous. Un plaisir pour les touristes. Ce sont les tiges d'olivier qu'on nettoie et ensuite, on commence à tisser. Le fond du panier est en olivier. Les cannes qui s'élèvent sont en olivatre. Et puis, le tissage se fait avec la canne que vous pouvez voir là. En Sicilien, on appelle ça une cartède. A l'époque, la cartède servait à faire la récolte. Comme il n'y avait pas de plastique, on utilisait la cartède en canne et en olivier. On mettait les raisins ici et quand on prenait ça sur l'épaule, le mou qui coulait mouillait tout. Avec ces trois chemins différents, côtiers, amicôtes et en haute côte, la réserve naturelle du Zingaro peut ainsi satisfaire tous les randonneurs. A chaque pas, une immersion dans le maquis méditerranéen et ses parfums. Cette espèce que nous voyons là est un joyau, bien qu'elle puisse sembler assez commune. Elle est très présente en Sicile. Je parle de l'Euphorbia bivona. On l'utilisait notamment pour capturer les anguilles. En italien, on appelle cette pratique attassare, attassare les rivières. On prenait les cimes, on les mettait dans des sacs en tissu et on les battait pour répandre le latex qu'elles produisent à l'intérieur de ces sacs. Ensuite, les sacs étaient immergés dans les rivières et le latex se répandait dans l'eau. Les anguilles avaient du mal à respirer, elles étaient obligées de sortir et on les capturait. Niché dans une vallée isolée, le petit village de Borgo Coussens. Quelques familles vivaient ici jusqu'à la fin du 19e siècle. Une poignée de maisonnettes, toujours debout mais silencieuses, en témoignent. Le temps semble s'être arrêté. Non loin de là, chaque année, des scientifiques procèdent au bagage des oiseaux migrateurs. Ces données sont utilisées pour lancer des projets de conservation. Des projets qui peuvent se concentrer sur des espèces mineures, souvent moins observées que d'autres espèces plus connues. La réserve naturelle du Tiengaro est vieille de presque 40 ans, peut-être le moment venu d'étendre ses frontières. On a besoin de plus d'espace et cet espace doit être gagné vers la mer, avec ses falaises, ses grottes sous-marines et sa riche biodiversité. Une chose est certaine, il faut qu'on trouve une solution, car la réserve du Tiengaro est exigeante. C'est un peu exigente la réserve.